Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce deuxième exercice de la première série Généralité sur les systèmes non linéaires, on nous donne l'énoncé suivant. On considère un système linéaire monovariable à temps variant décrit par l'équation différentielle linéaire suivante. On a la somme des dérivés I m de y avec des coefficients a i qui dépendent du temps. Le coefficient a i est celui de la i m dérivée de y. Pour les dérivés de u, on a les j m dérivés affectés de coefficient b de j qui dépendent du temps. On nous demande de démontrer que ce système vérifie le principe de superposition. On a vu le principe de superposition en cours. On a dit aussi que les systèmes qui sont décrits par cette équation différentielle sont des systèmes linéaires. On l'appelle d'ailleurs équation différentielle linéaire à coefficient variable dans le temps. Alors, pour rappeler le principe de superposition, qu'est-ce qu'il dit ? Le principe de superposition dit que un système est linéaire s'il vérifie le principe de superposition. Qu'est-ce que le principe de superposition ? Je prends mon système linéaire, je lui impose séparément L entrée. A l'entrée U1, il va avoir une sortie Y1. A l'entrée U2, il va avoir une sortie Y2. Ainsi de suite. Pour l'entrée UL, il va avoir une sortie Y1. Toujours pour le même système qui est linéaire. Ce système linéaire vérifie le principe de superposition si, en affectant chacune de ces entrées à un coefficient alpha, c'est-à-dire si je multiplie chacune de ces entrées par un coefficient alpha I, alpha I allant de 1 à L, et en sommant ces entrées pondérées, on a pondéré ces entrées, on aura une entrée U. L'entrée U est la somme pondérée des entrées qu'on a appliquées précédemment au système. A ce moment-là, le système va répondre avec une sortie Y. Et Y sera la sortie qui est égale à la somme pondérée des entrées qu'on a obtenues précédemment de façon séparée, en appliquant chacune des entrées individuellement. Donc, si la sortie à une somme d'entrées pondérée est égale à la somme des sorties pondérées par les mêmes coefficients, le système vérifie le principe de superposition. On dit à ce moment-là que le système est linéaire. Justement, pour le système qu'on nous donne, on doit montrer qu'il vérifie le principe de superposition. Donc, on va appliquer les étapes qu'on vient d'énoncer. On va imposer L entrée, on va obtenir les L sorties, et on va montrer que pour l'entrée U, le système qui est donné par l'équation différentielle linéaire à coefficient variable qu'on vient de voir aura pour sortie Y. Si je lui donne cette entrée U, la sortie doit être Y. En d'autres termes, U et Y doivent vérifier l'équation différentielle du système qu'on vient de voir. Alors, pour alléger les notations, on va noter AI, AI de T. Donc là, ce n'est pas une coefficient constante, il est variable dans le temps. Et BI de T, on va le noter BI. De même pour la dérivée IM de Y et la dérivée IM ou JM de U. Donc là, il y a une petite erreur, c'est U. point, c'est pas... Pardon, c'est la U soulevée de la dérivée IM. Donc au lieu de point, il faut voir un I ici. Alors, on a l'équation d'un système linéaire à temps variant, celle de l'énoncé, qui est donnée par cette expression. C'est tout simplement l'entrée annoncée. Alors, si j'applique une entrée U1, je vais avoir une sortie Y1. U1 et Y1 vont vérifier mon équation différentielle. De même, si j'applique U2, je vais avoir une sortie Y2. Ainsi de suite, pour une entrée UK et YK jusqu'à l'entrée UL et YL. Je vais multiplier ces équations par le alpha concerné. Donc pour U1, je vais multiplier par alpha 1. Pour U2, par alpha 2. Et puis, je vais sommer. Alors, je vais sommer terme à terme. Donc les termes gauches avec... Je vais les sommer ensemble et les termes de droite, je vais les sommer ensemble une fois que j'aurai multiplié par alpha. Donc le alpha, comme il est indépendant de I, il va venir à l'intérieur de la somme. Là aussi, il est indépendant de J, il va venir à l'intérieur de la somme. Et on va sommer sur l'indice K. Puisque j'ai nommé YK l'indice de l'entrée ou de la sortie. On aura finalement une somme de K allant de 1 à L. Des termes qu'on a ici. Donc le premier sera affecté de alpha 1, le deuxième de alpha 2, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va inverser les ordres de sommation. Donc je vais d'abord sommer sur I, puis sur K, et là je vais sommer sur J, puis je vais sommer sur K. Alors pourquoi je peux faire ça ? Parce qu'il n'y a pas de terme intermédiaire entre les deux sommes. Là, vous voyez qu'on a changé l'ordre de sommation et on a obtenu une expression qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir les coefficients AI et BJ de la première somme, la somme qui est à l'intérieur. On peut faire ça parce que là, on est en train de sommer sur K et AI et BJ sont indépendants de K. Donc on peut les sortir de cette somme et on aura les expressions que vous voyez ici. Maintenant, si on regarde le terme qui est à l'intérieur, c'est ce qui va nous intéresser. On va regrouper la dérivation pour faire apparaître GAN U et GAN Y. Donc là, c'est une somme de dérivés et comme la somme de dérivés est égale à la dérivée de la somme, au lieu de mettre le Y dérivé sur Y seulement, je vais le mettre sur toute cette somme-là. La même chose, au lieu de mettre le J dérivé sur le U, je vais le mettre sur toute la somme. Ça revient au même. Donc le mettre sur la somme revient à le distribuer et comme le alpha est constant, on aura la dérivée qui est ici. Et là, on reconnaît bien sûr sans le terme dérivé, le grand Y et on reconnaît le grand U. Donc on va revenir, vous voyez donc le grand Y qui est ici et le grand U. On a fait apparaître grand U et grand U. on remplace ces termes grand Y et grand U et on va obtenir exactement la même équation différentielle mais cette fois-ci avec grand Y et grand U. C'est ce qu'on voulait. Grand Y et grand U vérifient l'équation différentielle de notre système. Par conséquent, notre système vérifie le principe de superposition. en résumé, on a démontré que le système qui est décrit par cette équation différentielle linéaire à coefficient variable vérifie le principe de superposition. C'est donc un système linéaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine vidéo. !